Après, j'ai pas envie d'y aller. Mais bon... Habitif de voir des trains d'espéries en éthique, bien bien. Mais là, non, j'ai même pas envie de regarder ça. C'est à la tourpelle toute la semaine dernière. J'en ai plus vu la dernière fois. Elle reste dès la baissée de la bière portugais. Mais celle-là, je la boit pas. Je vois un tir de la canette, c'est bon, je suis parfait. J'ai vu le volume de montage d'alcool qu'il y a dedans. Elle fracasse la tête. Bravo. Un super bot. Un super bot, c'est la meilleure. C'est la bien portugaise. Ouais. Mais il y a des tracasses la tête, celle-là. J'étais encore à Paname. Les mecs avec qui on faisait du bis, il y en avait un qui était portugais. Toujours, il buvait ça. Bah oui, c'est la meilleure. En version blonde, en version brune. Et là, ils ont fait 2-3 goûts différents. Je crois, plus rouge et... Qu'est-ce que j'avais vu au magasin portugais l'autre soir ? Bah là, il faudrait que j'aille faire mes couches, voilà. Il y a plein de trucs que j'ai mangé quand j'étais petite. Trop beau. Un uniforme petit à petit. Ils ont les bolages de Béling à la crème, mais c'est surgelé. Je ne suis pas sûre que les bis, ça le même. Mais ils ont les bolages de Béling. Je ne sais même pas, tu vois. Les bolages de Béling, c'est simplement des gros beignets Je l'ai trouvé avec une crème speed speed et c'est super dense, c'est une chérie, c'est fait. C'est indescriptible de goûter, tu vois, dans la bouche, quand tu manges ça. C'est waouh. Et ça, je mangeais tout le temps. Ma tante, elle m'a fait à chaque fois que j'étais au Portugal. Et ma tante, elle me disait bien, on va boire le café à 4 heures avec le goûter et tout. Elle était comme ça. C'était le thé ou le café avec le petit gâteau et tout. Et on allait au salon de thé et tout. Et à chaque fois, voilà, je vais donner une nuit. C'était mon organisme, c'était mon truc très sérieux en fait. Tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. Et à la fête des perches, quand je suis allé au magasin portugais à Molsheim, parce qu'il est plus grand que les petits qu'il y a à Cronembourg et les petits à Cronembourg, parce qu'on est tombé si tu ne trouves rien. Il va juste se souper la moruse et tout, et quelques bouteilles de vin. Mais tout le monde, il n'y a rien. C'est vraiment une petite perrette de 10 mètres carrés. Mais le magasin à Molsheim, il est grand. C'est un super marché. Mais tu as du tout là-bas. Tu as vraiment du tout. Tu as les petits bouts, les machins, les différents petits fonds, enfin, le chorizo, le fromage, le portugais. Ouais, tu as vraiment du tout, les bières et tout. C'est vraiment, c'est bien. Et les prix, ça va. C'est vrai. Ça passe. Ils ont les beignets de crevettes, les beignets de morue, les ricoilles de crevettes. Très bien. Les ricoilles de crevettes. C'est tout ce que c'est ça. Viens là. Ok. Attends, il n'y a pas un bloc qui passe. Salut. Salut. Ça bouge, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle se remette en place à cause de la balle, il va comprendre. Oh là là. Il essaye de venir en douce, mais c'est un petit peu. Il me fait délirer parce que physiquement, dans sa démarche et sa façon de parler, on dirait mon meilleur pote Claude qui est dans le sud. Et franchement, j'ai de nostalgie. Chaque fois que je vois, c'est mon voisin du bout de la rue. Chaque fois que je le vois, j'ai de nostalgie de mon meilleur pote. J'ai déjà dit, oh Claude, il y en a un, putain, je te jure, le jour que je peux le prendre en photo, on dirait vraiment lui qui crassait, sa manière de parler, de marquer et tout. Le même timbre de voix, la même façon de parler, c'est abusé. On dirait presque sans soucis. Non. Quand je lui ai dit, il m'a dit pareil, il y a une meuf là, une pote, une meuf Fabien Assonga qui est venue et elle m'a dit, putain, on dirait trop quoi dans sa manière d'être et tout. C'est un manque de soirée, putain. Comme ça, sans les voitures, je peux sortir dans un camp très à l'heure. Que j'allais les voir. ... C'est parti ! 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 C'est parti !